Salut, on est aujourd'hui là pour vous parler de la vidéo sur les tailles de pierre. La suite des aventures de Nagoya en terre d'Auvergne. Oh, génial, ça j'aime bien. Le lendemain, il y a la tailleuse de pierre, on n'aime toujours personne, nous, puisque quand même on est sur des métiers qui gèrent de la matière première complexe et chère. Il faut savoir qu'ils ont leur atelier de lapidaire à l'endroit où ils cherchent les pierres. Ça veut dire que le circuit est encore plus court que n'importe quel autre circuit. Ils descendent, ils prennent la pierre, ils remontent, ils la taillent. Il n'y a pas plus ça. Et elle vient nous voir, elle fait, bon les gars, vous êtes prêts, on va aller tailler un saphir, un calibré. Alors déjà, vous qui n'êtes pas vraiment dans le métier, qu'est-ce qu'un calibré ? C'est une pierre qui est avec des angles, en gros carrés, rectangulaires, on appelle ça un calibré. Elle nous emmène dans un endroit sous comble et on arrive, là on voit une machine de lapidaire qui était magnifique. Nous, on adore le matériel et là on est tombé sur quelque chose qui nous a un peu coupé le souffle. Parce qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir une telle bécane dans un tel endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle le DOP en laiton. T'as différentes tailles qui sont fournies avec la machine en fait. Ça prend combien de temps souvent quand tu pars d'une pierre lambda et tu arrives jusqu'à la fin ? En une matinée, t'as fait ton brillant. D'accord. Là, tu vois, entre le moment où tu prends ton brut et tu le finis pour une pierre comme ça, si on commençait le matin à 8h, on finirait le soir à 17h, tu vois, sur une journée. Et là, ta pierre actuellement, tu l'as pesée, elle fait ? On peut la peser de 68. Pour rappel, il y a trois termes vraiment techniques, on va dire. On a la table, donc la grosse facette en haut. Ensuite, on a le feuilleté qui est la partie la plus large de la pierre. Et après, on a la culasse. Donc, c'est vraiment la pointe de la pierre qu'on ne voit jamais réellement. Et là, elle était en train de travailler la culasse. C'est-à-dire que la partie table, elle était dans un ciment, dans une cire, quelque chose qui tenait la pierre. Et la culasse, c'était la chose qui était en train d'être mangée réellement, mangée par le dix diamanté. C'était incroyable. Plus on va aller dans la précision et plus il va y avoir des noms complexes. Chaque taille a un nom. Voilà, c'est ça. La complexité, c'est les facettes et le nombre de facettes donne un nom. Du coup, là, je fais le dop. C'est comme une mise en ciment pour le certissage. Donc là, je chauffe mon dop et ensuite, je chaufferai la colle un petit peu pour mettre la colle dessus. Ça, ce petit truc, ça s'appelle le comparateur. Ça compare ton angle. Tu règles ton angle ici. Là, je suis à 90. Donc là, tu vois l'aiguille, elle bouge de zéro. Elle est presque à 45. Donc ça veut dire que mon angle, je ne suis pas à 90. Il va falloir que je rabote ma pierre pour arriver au zéro et être parfaitement à 90. Donc ça, c'est le comparateur d'angles. Pour tailler une pierre, on va en fait utiliser des angles. Donc on part sur le plateau qui est bien à plat et on va avoir un axe vertical. Sur cet axe, on va rajouter un autre axe qui va pouvoir venir mettre sa pierre dessus et tourner chaque facette. C'est-à-dire qu'il va y avoir des angles qui ont été écrits sur un anneau. Et chaque angle va être référencé sur un papier qu'on aura préalablement construit via un logiciel qui va visualiser une pierre en 3D. On va lui donner ces différents types de technicité. Si on veut que ce soit une pierre carrée, rectangulaire, ovale, onde, le nombre de facettes. Une fois qu'on rentre toutes ces données, on va aussi rentrer les données de la pierre qu'on a brute. Si elle est grande, petite, moyenne, en millimètre, on va pouvoir savoir la pierre qu'on va sortir du brute. Je vais commencer du coup le pavillon. C'est la partie d'en bas. C'est ça. Je vais faire mon center point. Le center point, c'est la pointe. Ok. Il y a la culasse. Donc je vais commencer en faisant P1. Et donc P1, je vois sur le petit dessin à quelle facette ça correspond. Donc ça correspond à celle-là. Et donc je vais prendre deux facettes opposées et les tailler. Elle nous explique que c'est du matériel qui est hyper stable. Qu'il faut qu'il n'y ait absolument aucun défaut sur les plateaux. Que l'axe qui fait tourner les plateaux de lapidaires, qui sont en fait diamantés, etc. S'il y a le moindre jeu, ça va bouffer toutes les facettes. Elle nous expliquait que c'est des machines qui sont très complexes et qu'il faut en prendre soin. Oui. Surtout au niveau du réglage. Oui. Au niveau du réglage, c'est très très précis. 50 000 boutons de réglage, que ça soit les axes Y, Z, avec des niveaux, parfois c'est impressionnant. On fait des métiers qui sont longs et qui méritent d'avoir du temps parce qu'on travaille des matières nobles. Et ça nous permet de nous régaler. Plus dur que d'autres. Et donc là, c'est du grain de diamant dessus. Oui, c'est des disques diamantés. Oui. On a des métiers qui sont vachement visuels en fait. Les gens ne connaissent pas tout ça et ça va donner des images qui sont exceptionnelles. Ce travail-là, ça peut créer des vocations. Il y a peut-être des gens qui disent « Ah mais ça existe, ça ! » Mais aux Etats-Unis, en fait, aux Etats-Unis, c'est vachement développé. Le lapidaire, c'est un hobby, quoi, là-bas. Là-bas, tu peux aller prendre un cours de lapidaire comme un cours de guitare. Ça a l'air d'être très fluide. Tout se fait, les changements de facettes aussi. Quand tu inverses, que tu es sur la couronne et quand tu commences à polir la couronne, tu vois l'effet qui commence à apparaître. Tu te dis « Ah, mon travail, il pète ! » Surtout, tu as hâte de la finir pour l'enlever de la colle. Réveiller le... Mais je pense que comme ça doit te le faire aussi en... Finir le bijou. En certi ou quoi, ouais. Finir le bijou, l'enlever du ciment, le nettoyer et le voir nettoyer, c'est génial. C'est ce qu'on dit, le joaillier, il construit le squelette et nous, on l'habille. Les certisseurs, on habille le squelette et ça donne toute l'âme du bijou, en fait. Et on était ravis parce que c'était une personne qui était clairement passionnée. C'est-à-dire que c'était une passion de « je fais mon truc, je suis à fond, j'ai pas le temps de... » Voilà, il fallait lui poser des questions et elle adorait y répondre. Bon, des fois, elle était complètement ailleurs parce qu'il fallait qu'elle fasse son truc. qu'elle pouvait pas se concentrer sur deux choses en même temps. Et elle était vraiment dans son monde. C'est sa petite bulle immergée. Ouais, c'est ça. Et elle était dans sa pierre et elle savait que là, il fallait qu'elle fasse sa culasse. Et moi, on peut comprendre le fait d'être complètement immergé dans la gemme parce qu'en fait, il faut rentrer dedans. Et en fait, le fait de rentrer dans cette gemme, c'est une image, c'est comme si on regardait le cosmos à l'infini. Mais comme elle nous expliquait et pourquoi elle est tombée aussi en passion par rapport à cette gemme, c'est que justement, précédemment, sur la vidéo d'avant, on vous expliquait que le saphir de France a un feu terrible. Et plus elle le taille et plus elle va le chercher, ce feu, et plus elle le rend beau, plus elle taille sa pierre, plus ça devient de plus en plus splendide et plus ça devient splendide et plus elle rentre dedans et plus elle s'immerge dans cette gemme. J'ai l'impression que ça fait qu'un. Il tourne en rond là. Ouais, non, mais ça fait qu'un. Ouais, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. J'ai l'impression qu'elle travaille dedans et plus elle a envie de travailler dedans. Exactement. T'installe quoi comme disque là ? Là, c'est ce qu'on appelle, enfin, alors, expliquer exactement ce que c'est comme matériau, je ne saurais pas. On appelle ça un disque corian, c'est un peu comme de la céramique. Ok. Et il y a des toutes petites petites fentes dessus. Nous, on met un mélange de vaseline et de poudre diamantée, très très fine. Et en fait, après, tu en mets un peu sur ton disque. Tu en mets un petit peu pour le charger en diamant parce que sinon le disque en soi, il ne polie pas. Il ne va pas polir. C'est vraiment ce que tu rajoutes là qui va faire le polissage de la pierre. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, nous, notre cire, enfin, ce avec quoi on colle la pierre, elle ne bouge pas à la chaleur parce que tu as des facettes. Des fois, tu es obligé d'insister, ça chauffe et ça chauffe la pierre. Et du coup, si elle est dans de la cire, ça peut la bouger. Donc après, tu n'es plus bien axé. Tout à fait. Ok. Donc là, celle-là, elle n'est pas polie encore. Et là, on va la polir. Il peut y avoir des tensions dans des pierres. C'est-à-dire que, comment expliquer ça ? La pierre, quand elle va être conçue avec la pression, la chaleur, etc., des fois, elle va avoir une tension qu'on ne va pas voir ou un clivage qu'on ne va pas voir. Et ce clivage ou cette tension, on va travailler dessus. Et d'un seul coup, la pierre, clac, va se fend en deux. Et juste en la regardant, des fois. Même quand nous, on sertit des pierres, ça nous arrive de prendre la pierre, de la poser et paf, elle se fend en deux. C'est que la pierre, elle avait accumulé tellement de tension qu'elle en a marre. C'est ça. Et c'est pour ça que ça demande quand même de la concentration. On est sur des métiers certisseurs comme lapidaires, donc, tu n'as pas le droit à l'y avoir. Si tu fais une erreur et que tu casses ta pierre, tu ne peux pas la recommencer. Tu prends une nouvelle pierre et tu as perdu une pierre. Et quand on dit perdu, c'est de la valeur que tu perds. De la valeur et du temps. C'est deux choses, quand même. Ouais. Et là, c'est bon, tu vois. Attends. Ça, j'éteins. Et après, il faut juste enlever la colle au maximum. Mais après, en fait, la pierre, elle est super chaude. Donc, j'évite de trop la toucher. Et après, la colle qui reste, on l'enlève avec de l'acétone. Et là, il y a encore la colle. Pour finir, Pensez à vous abonner, à regarder nos réseaux, à nous suivre. Acheter des bijoux, c'est acheter du savoir-faire. Du savoir-faire qu'on va transmettre. De la passion. Et aussi, c'est de l'or. C'est des matières premières qui coûtent cher et qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Donc, c'est peut-être un investissement de base qui coûte cher, mais ça peut être rentable sur le long terme. Topette, et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada